Dans ses yeux, une forme de mélancolie, peut-être même de tristesse. Il y a six ans, Lévy se brise les cervicales en effectuant un plongeon lors d'une sortie en pirogue. Sa vie bascule, Lévy est hétraplégique. Son univers désormais, sa chambre et son ordinateur. Le jeune homme est passionné de jeux vidéo, il veut devenir game designer. Depuis l'accident, de toute façon, c'est compliqué de garder le sourire comme avant. Mais je n'ai pas le temps de pleurer, du coup, je m'énerve souvent. Autrement, c'est ma façon de relâcher un peu la pression. Du coup, c'est ma vie qui prend un peu dessus. C'est pour ça que, comme elle a l'habitude, on va dire ça comme ça. Elle me supporte. Ayou, je vais te préparer. L'accident de Lévy bouleverse la Polynésie. Très vite, une chaîne de solidarité se met en place pour aider le jeune homme à financer son logement et ses études à Montpellier. Mais Lévy ne peut pas vivre seule. Sa grand-mère va tout quitter pour suivre son petit-fils et l'aider au quotidien. Ce courage que je lui donne, ça le renforce pour tous les matins, le préparer, la toilette, le transfert. Et après, quand il part à l'école, un au revoir avec un sourire. Après deux heures de préparation, Lévy retrouve un peu d'autonomie et le sourire. Au milieu des étudiants, le jeune Polynésien est dans son élément. Sur Facebook, il y aura des films de la télé. Il a déjà fait une excellente première année où il était très courageux parce qu'il se lançait des challenges techniques que peu d'étudiants auraient pu relever. Et du coup, il continue sur sa lancée où en général, dès qu'il y a quelque chose de compliqué à riguer ou à animer, c'est en général pour lui. Son handicap, Lévy le surmonte chaque jour. En voyant les différents outils qu'on devait utiliser, j'ai dû chercher des petites façons de me déplacer dedans comme je pouvais, pour que ça soit plus efficace pour travailler. Sur l'ordinateur, ça demande quand même d'avoir une bonne mobilité des doigts, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de raccourcis à utiliser, etc. Et je me suis dit, mais comment il va faire ? Et en vrai, il m'impressionne beaucoup pour ça. Dans un peu plus d'un an, son diplôme en poche, Lévy cherchera un travail dans l'univers des jeux vidéo. Il n'envisage pas de revenir en Polynésie. L'environnement n'est pas suffisamment adapté pour son handicap.